hello mes petits game makers c'est Lornazo vous êtes sur la chaîne twitch de la video game academy si vous regardez cette vidéo sur youtube c'est que vous avez raté le live du dimanche matin j'espère que vous allez tous bien je regarde un petit peu donc aujourd'hui au programme nous allons donc faire continuer alex kid sur master system je rappelle que j'avais fait une rétrospective de la série des alex kid sur master system et megadrive et que j'avais fait un petit peu le malin en disant que c'était facile à faire et donc on va voir un petit peu si c'est vraiment le cas ou pas donc la semaine dernière nous avions fait un petit peu le level design donc avec les tuiles là nous avons fait un petit peu tout le stage on avait mis les petits sacs et nous avons fait le petit peu le stage et aujourd'hui nous allons nous attaquer à ce que je vais appeler la programmation nous savons que nous sommes sur click team fusion j'ai pris un petit peu d'avance en faisant les sprites histoire de pas perdre du temps inutile un bon le truc et les trucs intéressants c'est la programmation des événements et non pas me regarder importer des sprites donc là vous comprendrez aisément petit advertise avant de commencer évidemment n'hésitez pas à me suivre tous les dimanche matin de 10h à midi sur twitch le lien est dans la description si vous regardez cette vidéo sur youtube n'hésitez pas non plus à vous abonner à la petite cloche comme d'habitude et en plus nous allons nous allons commencer avec ceci donc j'ai rajouté dans dans les sprites dans le calques numéro 2 évidemment nous avons un petit peu qu'est ce que j'ai rajouté alors j'ai rajouté le petit avec ce qui quand il est mort un un petit éclat brin lorsque l'on casse les rochers un petit éclat vert lorsque l'on casse les rochers mais sous l'eau et des petites bulles c'est son tir à lui voilà un petit explosion là quand on va tuer les ennemis le fameux rayon qui avec ce qui tire avec sa petite maman lorsqu'il a la bague le petit poisson killer fish nous avons ensuite un petit et small fish le petit fantôme le petit oiseau le petit merman et les deux blocs gauche et droite qu'on viendra placer pour faire des allers-retours à nos ennemis on va voir un petit peu après comment on va gérer ça j'ai également une caméra un petit sprite d'alex kid et notre fameux joueur ce qu'il me manque c'est le plateforme mouvement de pas celui là là on va mettre on va pas y toucher on verra bien après et et je pense que c'est suffisant on va voir un petit peu on va voir un petit peu plus loin ce que ça donne on va déjà commencer par placer les ennemis et je pense que c'est le plus facile à faire alors comment allons nous nous y prendre on va commencer par des deux tuts 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 tellement de choses voyons on va recommencer par par lui là hop on va lui mettre un mouvement qui rebondit il va attraper on va mettre la direction initiale vers le haut vitesse 20 20 parce que ça donne un petit peu trop rapide à mon goût 15 cours trop rapide voilà ça c'est bien alors qu'on va faire on va lui mettre une petite valeur modifiable délai et on va lui mettre un petit comportement non ça édition et on va dire que hop une seconde on va ajouter un délai et quand hop délai comparé il est égal au supérieur à trois secondes hop on va relancer la scène ok bon ça c'est géré il suffit après au démarche ok comme ça ça va nous gérer salut dragon il va bien ça va mieux donc là donc hop quand on va mourir on va créer ce petit alex kid qui va monter et trois secondes plus tard on démarre la scène en sachant que je ne sais plus trop si on redémarre la scène ou pas depuis le début on verra un petit peu on va faire ça très bien très bien très bien alors ça ça on va lui mettre aussi un petit comportement je rappelle que mettre des comportements c'est bien pratique parce que ça vous permet de prendre les objets du stage 1 et de venir les mettre dans le stage 2 et ça vient avec son comportement donc n'hésitez pas à l'utiliser alors hop animation une animation vient-elle de se terminer arrêter hop on fait détruire ça c'est bon hop hop Växan la tête et toi ça c'est très bien ok ça c'est bon celui-là même chose totop hop ça est en collision avec le décor on l'a détruit voilà ça j'hésite un petit peu ça on peut déjà mettre un petit comportement de base on va dire hop collision avec le décor on détruit aussi donc ça c'est réglé ça c'est réglé ça aussi bon ça on fera après 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 qu'est ok à commencer par placer les objets royaume raziel sana chien tétois alors voyons voir un petit peu les ennemis alors les ennemis hop qu'est ce qu'on a on a le tout premier il est où il est il est là il est là alors hop bon je vais descendre un petit peu à quel niveau il est je pense qu'il est à ce niveau là donc je vais prendre le petit oiseau et je vais le mettre ici et l'oiseau je vais le mettre en balle qui rebondit avec celui là Réfléchissons un petit peu Réfléchissons un petit peu Ouais non c'est pas ça que je réfléchissais en fait j'étais perdu sur l'image à côté et je regardais cet oiseau là et je me disais pour les faire changer de direction je vais mettre des blocs gauche et droite mais ici l'oiseau doit faire gauche et droite sauf que quand alex qui peut venir et casser le bloc je vais casser le bloc mais je peux dire aussi qu'il en direction gauche et droite je vais regarder si on sait on va trop on va je vais regarder je vais trouver on va regarder plutôt donc du coup il y a celui là mais pas forcément gauche et droite je vais le mettre juste pas de ce côté là de toute façon au démarrage ils vont on verra pas donc à ce niveau là voilà par contre la vitesse la vitesse la vitesse on va mettre 10 si ça va pas on les mettra plus vite je vais mettre un petit bloc je vais mettre celui là um touc tac ici je vais redescendre un petit peu hop donc oui je vais le mettre là et lui je vais le m à bas il est bloqué à droite quand tu parles du premier oiseau c'est celui là ben non on voit qu'il va partir par là premier oiseau de quel premier oiseau tu parles va rester bloqué à droite bah non parce que quand il va arriver là il part de l'autre côté ouais bah oui celui là et mais quel premier il va rester bloqué à droite qu'est ce que tu entends par rester bloqué bon si je le mets hop direction initiale et part par là tac 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 hop alors déjà inséré un code d'événements un groupe d'événements un groupe d'événements alors déjà lui on va lui mettre un qualifier ennemi ben non parce que quand il va toucher là je change la direction je vais te qualifier ennemi à tous les trucs ennemi directement comme ça ce sera fait alors ça c'est ennemi ça c'est ennemi et j'aurais voulu qu'ils les gardent par contre contre les deux points n'a pas l'air de vouloir hop alors le petit oiseau nouvelle condition quand le oiseau est en collision avec un autre objet on va déjà voir un truc il y a l'invasion de alors le player on va déjà voir un truc c'est au lieu c'est à la fin de boire insérer un groupe d'événements moment au po peu au ma d'une scène cet objectif ça ensuite alors je crois que c'est ça qui est un autre propre collision avec le décor et en fait tellement longtemps que j'ai plus fait que je pense que ça c'est bon petite chanson a cappella ça c'est déjà ça alors nouvelle condition au clavier et puis t'as touché pressé gauche droite ok à l'eau bon là n'est alors un peu le clavier puissant tous les joueurs le haut on peut te j'aime et bien fait quand même là sauf que on va insérer ok bon déjà il s'avance déjà un petit peu et se déplace alors voyons voir un petit peu ce qu'on peut faire on va mettre 800 on va voir si c'est un petit peu mieux ok bon après on verra un petit peu au niveau de la maniabilité on va s'occuper commencer par s'occuper de la caméra alors de tutum ennemi player que alors un groupe d'événements que j'appelais caméra 1 alors la caméra comment on va faire pour que ce machin à la descende mais ça s'arrête mais ne remonte pas alors pour ça j'ai peut-être on va tester un truc balker bondi c'est dans ce sens là tac bouge pas au démarrage quand tu pousses au démarrage vitesse 60 oui c'est un alors la caméra alors si si la position y est alors donc il d'être là donc si la c'est supérieur ou égal à la position en y de nuit c'est qu'il est la caméra elle est là hop mouvement stop et là si elle est inférieure on varimant démarrer bon on va tester pour voir et la caméra ne remonte pas qui est très bien ça marche ok pour la caméra ça fonctionne on va la laisser visible c'est pas c'est pas j'ai un an donc alors par contre pop 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 en caméra c'est player alors le mouvement est en donc ça est en collision avec un autre objet ça parce que si je fais mouvement stop ça marche pas tu 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 je suis obligé de faire ça à chaque fois on va voir on dirait que ça marche ok donc bah on va faire la même chose copier coller avec ça je fais ça ça marche pas après donc elle doit faire copier coller avec ça coller avec ça pour moi avec ça après j'aurais pu arrête de faire des bêtises agit de manière correcte donc tu fais ça par contre je vais bien sélectionner les autres ok et qu'est-ce qu'on a on a on a poup pom 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 qu'est-ce que l'on a on a on va mettre obstacles là ok alors est-ce que ça a pris obstacle partout ok et du coup bah au lieu de mettre ça j'ai mettre obstacle donc tu 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 un plat hop là il passe pas il passe pas il passe pas ok 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 à mon avis j'ai oublié un truc là il y a un trou là 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 ok on va remplir le trou avant d'oublier donc tu 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 ici c'est un bloc avec une étoile on va mettre lequel on va mettre celui-là un petit peu on va sauvegarder déjà donc on a un autre petit oiseau qui fait des allers-retours ok le premier ensuite c'est celui ci celui ci je vais devoir mettre un petit bloc ici un petit bloc classe c'est certain le petit oiseau qu'il est le petit il est là hop alors un bloc monnaie tout 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 alors est-ce que je peux faire dans les ennemis un burl est en colisant avec ça un seul là ne risque pas de rentrer en conflit le qualifier obstacle pour tous les éléments quand on va donc détruire les éléments ab écoute on verra je dirais mais je vois pas qu'elle quel conflit le qualifier obstacle c'est juste pour les blocs pour mon spa non c'est bon écoute on va on verra bien de toute façon ici moi ce que je vais faire c'est je vais dire que quand il en contact avec un qualifier de blocs un truc là voir si si lui aussi change de direction déjà on va voir si ça va pas j'aviserai à ce moment là donc déjà direction sélectionner la direction je vais faire un calcul en disant que je vais récupérer la direction là et 180 voir on va tester on va voir ben je sais pas au côté hop 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 bon lui il va là déjà lui pourquoi est-ce qu'il s'est barré et déjà pas au bon endroit il est bien mis pourtant alors détection fine non on va faire ça comme mon avis de faire ça pour tous non doute top top non détruire 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 non pourquoi est-ce qu'il est descendu on était pas au bon endroit j'ai pas très bien compris plus facile hein c'est de mettre là directement hop pourquoi est-ce qu'il s'est barré et qu'il rebondi fixer la direction sa direction à plus 180 degrés je suis en train de regarder un petit peu alors pourquoi est-ce qu'ils vont pas pourquoi est-ce qu'ils sont on va à la direction à machin tout cela est bien et étrange alors donc hop on va descendre la caméra directement plus vite histoire de voir ce qui se passe et lui on va mettre un petit peu comme ça on va voir un petit peu ok il part complètement aux fraises c'est pas 180 ouais ouais quand il touche le bloc donc quand il touche le bloc sa direction est dans ce sens là et normalement 180 degrés devrait partir dans l'autre sens et si je fais moins 180 qu'est-ce que ça donne ben je pense pas parce que l'autre il touche pas de l'autre il touche et l'autre il n'en touche pas d'autre donc je pense que ça a un rapport je pense que là c'est l'angle qui est pas bon édition je pense que je vais savoir c'est c'est lui alors lui alors heureusement notre ami le débugger est là parce que je voudrais savoir c'est le oiseau bird je pense que c'est bird je serais d'être celui-là mouvement direction 0 ok ok oh là 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 c'est pas des ongles un et voilà le plus c'est il ya 32 direction c'est pas c'est pas des angles c'est des voilà un problème résolu hop par contre où est ce que je suis là parce que correspond absolument à rien du tout à ce que je suis là ensuite alors pop 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 il manque plein de trucs en fait un ici là 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 voilà comme ça ça comme ça on met le petit oiseau qu'il est là hop ensuite on a le petit oiseau qui est là avec un bloc comme ça un bloc comme ça éventuellement on les casserait hop la boum on va voir un petit peu voilà un regard d'aller celui là il est impossible à tuer sans son mourir à mon avis il est impossible à tuer ah c'est pas ça fait partie du jeu ma petite lucette alors bon plus bas plus bas tu tue tu on est où on est là on descend plus bas on arrive ici peut-être qu'il ya tout oui alors ici il ya un oiseau ici qui fait des allers-retours à ce niveau aussi en lui c'est pas compliqué il ya un autre ici à ce niveau là on va mettre la histoire de comme ça comme ça plus bas il ya un oiseau là plus bas il ya un oiseau là plus bas il y en a un ici là ça il ya un oiseau là et là hop c'est ça ensuite et on a un oiseau là et puis il ya plus de petits oiseaux il ya des petits oiseaux il ya des petits poissons maintenant qui est exactement le même sauf que eux ils vont aller un petit peu moins vite donc un petit poisson qu'il est il est là bas on va descendre hop là petit poisson alors le petit poisson il est là alors lui même chose je pense qu'on n'aura pas de problème plus que hop comme ça comme ça et lui c'est aussi un petit balle qui rebond on dit comme ça comme ça on va bien si c'est trop lent on l'augmentera alors on va déjà les placer et après on verra un petit peu ce qu'on va faire tout 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 utile une fiche ici avec comme ça tout tout ici il y en a un autre à deux autres on cache qu'il n'y a pas de ne rentre pas en collision avec les les autres alors le merman chercher aussi mais à mon avis j'allais chercher les deux je vais enlever je n'ai pas supprimé les autres ça va hop oui et lui on va les dessiner tous les deux alors il dégage hop hop là non j'ai juste envie de voir cela hop on va les mettre là on va mettre ici hop bon alors lui alors lui par contre j'ai enlevé la grille je vais mettre un petit peu au centre voilà à peu près on remet la grille et je vais retirer la grille hop ça voulait faire c'est ça alors lui lui par contre il fait un mouvement de haut temps en bas donc on va se simplifier la vie et on va mettre un cheminement qu'on va mettre là il ya un peu près au milieu donc on va mettre comme ça ok à quelle vitesse on va mettre 10 quand même on va mettre 10 on verra bien ok il va faire des allers-retours alors lui par contre alors lui je serais tenté de prendre ça on va mettre 10 quand même donc ça va faire des allers-retours ça va faire des allers-retours puisque nous sommes effectivement en même temps ça va faire des allers-retours et puis on va mettre des allers-retours et puis on va mettre des allers-retours avec un collectif Vitesse 5, je n'ai absolument aucune idée de ce que ça va donner, donc ce que je vais faire, je vais aller chercher ça et la caméra que je ne sais pas où elle est, quelle est la caméra, je vais aller chercher lui et hop, on le remontera tout ça après. Je vais la mettre ici et la caméra, j'ai perdu ma caméra. Quelle est la caméra ? Caméra 239, 719. Bon, donc on va la mettre en 0,0. Ouais, effectivement elle était derrière un bloc, donc c'est pas grave elle est là. Hop là, on va la mettre là, on verra bien. Alors, voyons voir un petit peu. Bon alors, eux ils n'ont rien compris, mais ça c'est normal, j'ai rien mis, donc c'est normal. Bon, aujourd'hui ça va vraiment trop lent. Alors, popopopom, alors déjà est-ce qu'il a… On va la mettre avec l'ample de l'ampleur. Ok, on va mettre l'ampleur pour prendre l'ampleur. ça va mais c'est un peu lent quand même je sais jamais c'était c'est trop trop quoi là non on va remettre on va mettre 75 et on va mettre 20 là ok bon par contre angle de démarrage pop-up 180 si on met quoi ça fait quoi 180 c'est absolument rien du tout on va le laisser à zéro envie d'insérer un truc pour tester pardon si je mets ça qu'est ce que j'ai comme choix rien du tout pop-up-up-up et là dedans qu'est ce que j'ai comme choix mouvement mais absolument aucun contrôle sur la l'animation donc ça sert à rien à plein du coup bon on va déjà faire avec ça bon les oiseaux c'est fait on va regarder un petit peu les petits poissons donc on va créer insérer un groupe d'événements ouais mais cheminement ça va pas être très très beau au niveau niveau au niveau mouvement je veux dire faut vraiment bien faire la sinusoïdale bah écoute on va on va regarder comme ça et si si vraiment ça donne pas on peut faire des courbes tu m'apprends un truc on va regarder attends je fais ça et euh moules fish je m'occupe des petits poissons voilà avec un fish ouais bon je sais pas on verra bien on va on va voir je pense qu'on reste à pas non on sait faire un de ses médias donc on va regarder hop là copier on va faire coller et on va remplacer les petits poissons là il suffit à ce qu'on arme on vaasser je le ferugo ce guide de la tire on faut la virérer parce que de toute façon on этом ça n' transforme pas et alors hop ça hop ça pas ça alors il y en a un petit poisson puis y'en a un tu vois pourquoi les petits poissons ne bougent pas, c'est pas ça que je voulais faire, là ça non plus, alors hop hop hop, en fait c'est peut-être parce que les petits poissons ne viennent pas jusqu'à moi, alors qu'ils font les petits allers-retours les petits poissons, ouais font des allers-retours ils sont braves, bon alors du coup notre ami ici, voyons voir ce qu'on peut en faire, donc hop smallfish c'est bon, voilà un nouveau groupe d'événements, killerfish, alors si je fais en début de scène et que je fais ceci et que je fais la direction, sélectionner la direction par là et puis que je fais mouvement, mouvement chemin, active la fin de son chemin et que je fais hop hop, animation, changer, direction de l'animation, je fais ça, même chose hop, alors courant de la direction, plus 16, est-ce que ça fait quelque chose, il change pas de direction, en plus il s'arrête, bon, ça ne sert à rien, allons voir donc un petit peu, changeons ce truc, alors du coup, si on a cheminement, édition, enregistrer la souris, nouvelle ligne, pop, 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 voilà alors, à peu près, hop, hop, ok alors, dessiner une ligne, voilà comment on fait une courbe du coup, tu veux que je les dessine comme ça à la main avec ce truc là ? Est-ce que ça va, ça va être un peu moche quand maman, je dis ça, je dis rien, moi je suis nul pour faire des courbes, est-ce que tu veux pas que je fasse ça quand maman, ça va être moche, ça va être moche, il va faire, bon, après ça fonctionne, mais niveau courbe, après je peux faire ça comme un petit peu mieux qu'un gros bourrin, je peux faire ça, tac, Il n'y a pas moyen de... Ah, c'est bon, tu as fait ça, tac, tac. C'est mieux foutu, je trouve, il n'y a pas moyen de... Allez, on va voir. Voilà, on a été sur Pique Team Fusion. Voilà, les courbes de Béziers, ils ne connaissent pas. Voilà. Hop là, bon, alors... Alors, si j'en... Je peux la supprimer, ça va. Ça va supprimer, donc on va, hop. On va essayer d'affiner ça un petit peu. On va l'enlever. Moi, de toute façon, je veux arriver là, donc hop, hop. Je fais ça, que je fais ça. Je fais ça. Je fais ça, que je fais ça. Hop. Je fais ça. Après, ça ne doit pas être parfait non plus. Il ne faut pas déconner. Là, je pense que... Comme ça, ça devrait aller commencer à tipoter. Ouais, bah, tu viendras aller faire. Je te nomme grand maître, grand maître de Béziers. Voilà, regarde, tu vas voir comme ça. Comme ça va être beau. Regarde-moi ça, comme ça. Ça a l'air beau un petit peu. Regarde ça. Ça fera l'affaire. Hop là. Qu'il se débrouille. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. Alors, bon, lui. Tant qu'on y est. Comportement. Top, top. Alors. Tous les. Au hasard. Entre. 2000 et 4000. Hop. Lancer un objet. La bouboule. À une vitesse de... Une vitesse de 10. Lancer en direction. C'est pas ce que je voulais faire. Lancer dans les directions sélectionnées. Là. On a un blis. Hop. On a peut-être une des trop. Hop. Et. Hop. On va enlever. Hop. Et. Et. Allez. On va enlever. Et. Hop. Allez. On va enlever. Un petit peu. Tu, 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 tu. Elle va trop vite, je trouve. Hop. Il va trop, trop vite. Euh. Non. Shit. Du coup, il va le recommencer. Ça, c'est mal fait, hein. L'ancien. Pourquoi est-ce qu'il ne garde pas en mémoire dès que tu changes de mouvement. Quand tu veux, gros. Enfin, ça y est. Hop. Là. J'avais mis. Ça y est. Ça y est. On va remettre 5. Hop. Ou. Voilà. Elles vont trop vite, je trouve. Les bibulles. Et elles vont trop vers les trucs. Donc, c'est un comportement. c'est là dedans que ça se passe donc hop alors mission vitesse de 5 et là on va plutôt mettre comme ça hop et alors pour pourtant que j'y suis qu'elles sont les bulles en comportement nouvelles conditions ça en collision avec un autre objet ça les trucs aussi hop donc ok bon à lui il s'arrête voilà la édition tac tac un peu rapide je trouve vos niveaux un peu trop hop hop là on va plutôt mettre 3000 bon ça ça va aller donc tu 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 ok on va le laisser comme ça ensuite on va tout remonter hop hop là alors lui on va le remettre là lui on va le remettre ici je pense si je vous plaît alors ok hop là ok ok bon au niveau du saut on verra bien alors bon qu'est-ce qu'il y a d'autre caméra c'est fait ok bon bah les animations d'Alex c'est maintenant on voit un petit peu c'est ici qu'on va s'amuser je le sens bien alors lui le comportement hop hop et toujours sa position est toujours relative à le player hop 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 Rélection Oui Allo Allo Direction Ah no Qu'est-ce qu'on pourrait bien mettre d'autre Je vais mettre un petit swim On verra bien si on l'utilise ou pas Je ne sais pas encore comment je vais gérer le passage du plateforme à la nage Donc on va en voir un petit peu Je vais On va revoir un petit peu Déjà je vais faire insérer un objet Un graphique à animation Un actif Tout-tip Tout-tip On va appeler All Que je vais faire ça Que je vais faire ça Que je vais faire On va prendre du brin comme ça Hop Que je vais mettre là Et que je vais Faire comme ça On peut pas sortir Et je vais venir dire que Hop Copier Coller Avec Avec Voilà Hop Comme ça Je ne peux pas sortir Déjà c'est déjà un truc de fait Hop Je vais regarder si on s'est remonté Hop On verra plus tard Donc ça c'est déjà fait Alors Alors Insérer un nouveau groupe d'événements Animation Et il est déjà à 11h Et bien le temps passe vite Alors Hop Le clavier L'option de touche Gauche Droit On va mettre Hop Non il a pas besoin ... Ok Alors Tu vas t-dire à gauche alors modifiable fixer direction à zéro fixer direction à 1 et fixer direction à 2 je sais pas si on va l'utiliser mais c'est pas grave ouais ouais mais j'hésite j'hésite à soit changer le type de mouvement mais du coup je sais pas changer de type de mouvement parce que j'utilise le mouvement plateforme objet ou à créer un autre un autre personnage détruire le alex kit qui arrive là et en créer un autre qui aurait le mouvement oui direction je vais voir quand j'ai déjà faire les mouvements de celui en mode plateforme et après je verrai un petit peu comment il est parce que j'ai absolument aucune idée de comment gérer la transition du truc donc hop on va voir à peu près donc lors d'appuyer sur la flèche de gauche je vais direction sélectionner la direction comme ça à droite direction comme ça donc là normalement déjà de base il se tourne pas je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi il se tourne pas tiens c'est autre chose je vais dire c'est autre chose je vais dire c'est autre chose premier mystère lors de l'appui sur la touche je fixe la direction de droite je fixe à droite il y a quelque chose dans le comportement j'aurais mis je vais juste fixer la position donc là ça ne change rien fixer la direction à 0, fixer la direction à 1 parce qu'il ne change pas de direction pas de direction bon voilà hop tout 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 ... 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 dans l'animation pour marcher alors ça c'est ça édition je n'ai rien pour arrêter bon alors je ne me dis pas que je n'ai pas inversé les animations de l'arrêter ah bah oui je n'ai pas inversé quelle clète quelle clète ce type hop là ok bon des fois j'ai envie de me mettre des claques alors popop objected is jumping réagi d'animation pour sou ok popop Ok alors, alors s'il n'est pas un moving, oui je me fais bien de mettre des claques, n'est pas, hop là, n'est pas, je sais, standing underground, et insérer YouTube, le clavier, répéter tant qu'une touche est pressée, vers le bas, changer l'animation pour, normalement on a accroupi, alors est-ce que ça va fonctionner ? Accroupi c'est toujours le truc bien pénible, et ça marche, c'est bien fait quand même, je suis fier de moi, d'ailleurs je vais sauvegarder. Alors je rappelle évidemment, en fait pour les animations et tous les trucs ainsi, il faut vraiment tout détailler, parce qu'on dit voilà, il ne doit pas bouger, il ne doit pas être en train de sauter, il doit être au sol, il faut qu'on répète la flèche, il faut répéter, il faut rester appuyer sur la flèche vers le bas, et seulement il joue l'animation. Alors ensuite, le truc le plus compliqué, ça va être le coup de poing, alors nouvelle condition, on a un clavier, l'ordre de l'appui sur une touche, la barre d'espace, alors pour éviter qu'il y ait trop de trucs, je vais lui mettre un petit délai punch. DELAYPUNCH, 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 DELAYPUNCH est à zéro, comparer une nouvelle valeur, DELAYPUNCH est égale, et supérieur à zéro, on va mettre, supérieur à zéro, hop hop, et ici je vais faire, toutes les, une seconde, on va ajouter un délai punch, modifiable, ajouter, hop, qu'il est délai punch, un, hop, voilà. Alors déjà, dans la barre d'espace, je vais remettre DELAYPUNCH à zéro, valeur modifiable, fixé, DELAYPUNCH à zéro. Alors, bon, dans la barre d'espace, euh... En quelles conditions il ne peut pas frapper ? Aucune, on s'en fout, il peut frapper en sautant, il peut frapper en étant accroupi, bah, ça fera une animation debout, euh... Après, il n'y a pas d'autre truc, il peut frapper en marchant, il peut frapper en étant arrêté, donc là, on va rien mettre. Euh... DELAYPUNCH, DELAYPUNCH, hop, alors, là, par contre, changer l'animation par punch. Hop là. Et on va voir ce que ça donne, hop. Bon, par contre, l'animation est très rapide. Alors, du coup, on va voir si on s'est changé ça. Un punch, hop là, alors, punch, vitesse maximum 1. On va mettre, on va voir ce que ça donne. Hop, hop. Que ça change quelque chose, je ne pense pas. Alors, là, tout, tout, tout. Alors, on va insérer une animation, est-elle en train d'être jouée ? Un punch. Un négation, hop, hop. Hop. Ah, je ne pense pas dans... Je pense que c'est le truc tut tut, par contre, qu'il faut, là, du coup, hop. Un punch. On va essayer ça. Alors, évidemment. Ça, c'est chiant. La vitesse minimum, le maximum. Pour le long. Alors, hop. Hop. C'est le petit régl. Un réglage, hein. Punch, hop. On va supprimer deux frames. On va supprimer deux frames. On va supprimer deux frames. On peut même supprimer une frame. On va la supprimer. Hop. Punch, hop. Non. En fait, le problème, c'est que, hop, ici, si tu ne dis pas que l'animation punch n'est pas en train de jouer, dès qu'il la joue, il va switcher sur celle-ci, hein. Hop, si tu n'es pas en train d'avancer, ou si tu es en train d'avancer, il va automatiquement switcher. Alors, il faut lui dire qu'il doit jouer cette animation seulement si tu n'es pas en train de mettre un punch. par contre, ce que je vais faire, c'est quand il est au sol, qu'il ne peut pas avancer, je pense. Je pense qu'il ne sait pas avancer. Tu vois, hop, 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 hop. Il saute. Hop, il saute. Et là, il s'est avancé. Je crois qu'il ne sait pas. En sautant, on s'est frappé, mais quand il avance, hop, il ne s'est pas avancé. Donc, tt, tt, tt. Est-ce qu'on sait ? Hop. Si je fais ça. Non, pas pause mouvement, ça ne sert absolument à rien. Je ne sais pas trop ce que ça fait. Mais en tout cas, ce n'est pas ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ? On peut faire… on peut lui mettre… Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? En tout cas, on peut le mettre là… Attends, l'objet, il n'est pas bas. L'objet, est-ce qu'il ne saute pas, il ne bouge pas ? écoute on va le laisser ainsi par contre ça m'embête un petit peu le délai mais on regarde pour bloquer les trucs après alors ensuite le truc le petit marrant c'est tout chiant c'est gérer les coups de poing alors gérer les coups de poing moi ce que je vais faire c'est je vais créer un petit un petit truc hop un petit actif là que je vais appeler ça punch damage hop là que je vais je vais en faire un petit carré de couleur un petit carré jaune parce que tu trouves que son point n'est pas plus gros il a un gros point techniquement c'est l'animation de base il ya un gros point quand même non comparé à son petit point de l'autre côté là il ya un gros point il ya un plus gros point n'a tu le vois plus gros c'est quand il fait qu'il joue à ou jencon et qui fait pierre papier ciseaux là le pierre c'est un gros point effectivement le point beaucoup plus gros dans le jeu lors le point n'est pas aussi gros donc alors ça tu t'es tu t'es une équipe qui change le délai je vais lui faire un petit comportement qui dit hop tous les c'est pas du tout ça que je voulais faire tous les 50 centièmes de seconde a pas ajouté valeur modifiable ajouté un délai et lorsque délai lorsque délai est égal ou supérieur à 1 je détruis ce machin ok alors lorsque j'appuie sur barre d'espace et que le délai de punch est à 0 je vais donc créer un objet mon punch d'image relatif à un mon petit alex kid et je vais le créer de ce côté là si six 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 direction est égal à 1 parce que copier coller s'il est délai et ben je vais le créer de l'autre côté alors ho pex moins 25 et on va voir ce que ça donne tu 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 un petit peu trop loin, un petit peu trop loin, on va dire. Donc édition 25, on va mettre 23. Et là, on va faire édition 23. Ben, j'essaye un petit peu, c'est pas facile parce que faut que je me concentre. Donc, hop, là, voilà. Donc, effectivement, lui, c'est pas encore bon. J'ai encore réfléchi, à rétrécir un petit peu. Alors, on va mettre moins 22. On va reculer d'un petit pixel en même temps. Hop, donc là, c'est bon. Donc, on voit, on voit que le petit carré jaune apparaît et il apparaît dans un truc. Hop. Quand on saute, il apparaît à l'endroit où il apparaît. On verra si. Hop là, hop là. Et. Ah ouais. Donc, alors ici, on a un souci. C'est quand je m'abaisse. Si je me relève, je ne sais pas frapper. Alors, pourquoi ? Pourquoi ? Parce que j'ai direction ici et que j'ai mis qu'il y avait, quand j'appuyais vers le bas, j'avais direction à 2. Donc, celle-là, je vais faire. Je vais désactiver la ligne. Et voilà. Et ça ne m'empêche pas de quand même m'abaisser. Et d'ailleurs, je ne pense pas que ça fasse quelque chose à un moment donné. Alex Kit, ça. Hop. Je ne pense pas qu'à un moment donné, on puisse, quand on s'abaisse, ça fait quelque chose. Je pense que de toute façon, il ne fait pas la moitié de sa taille. Il ne fait pas la moitié de sa taille. Et dans tous les cas, ça ne change rien. Ok. Alors, bon. Pour les animations, c'est bon. Pour le mouvement, c'est bon. Ça, on va regarder un petit peu. Pop, hop, hop. La caméra, c'est bon, je pense. Elle me suit. Oui, j'ai fait les bruitages à la bouche. Hop là, hop là. Hop, hop, hop. Je vais aller jusqu'au bout. Hop là. Ouais, mais est-ce que... J'y ai pensé aussi, hein. Mais je me dis, est-ce que ça va... C'est super. Ok. Ouais, sauf qu'à aucun moment, il y a... Regarde. C'est ce que je me suis dit aussi, hein. Mais à aucun moment, il y a... Si tu t'abaisses... Si je me mets là, par exemple, ici. Même si je m'abaisse, je suis quand même plus grand que les... Les cubes. Regarde. Attends. J'ai testé. Tu vas voir que ça ne sert à rien de s'abaisser pour essayer d'éviter l'oiseau, par exemple. Il y a bien un oiseau quelque part. Évidemment, il ne saute pas assez haut, ça compte. Pas là, pas là. Il n'y a pas un oiseau à un moment donné. Je pense que c'est le seul endroit où il y a un oiseau qui est... Tu vois, là, il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, 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 je suis bloqué. Là, je suis bloqué. Bon, je suis bloqué. Pfff. Voilà. Attends. Alors, attends. Regarde là, parce que tu vas voir. Le professionnel en action. animation. Tu, 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 tu. Lors de l'appui sur la barre vers le bas. Hop là. Attends. Mouvement, je pense. C'était ça ? Non, je ne fais plus. Je vais vers le bas et presser. Changer l'animation d'accroupissement. Hop là. Animation. Changer. Séquence d'animation. Accroupissement. T, 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 t. Hop. Changer. C'est... Animation. Changer. C'est pas une animation. Arrêter. Arrêter. voilà tu as vu regarde maintenant le petit carré rouge hop il est moins grand c'est qui le patron ? c'est moi j'avais prévu le coup en fait j'avais pas envie de le faire parce que c'est chiant mais bon hop ici tu vois j'avais mis hop une petite animation accruissement et même swim oh il y avait le truc vous avez vu ça ? bon on va sauvegarder vous êtes exigeant vous les joueurs je comprends les développeurs de jeux je comprends ubisoft bon alors on va gérer ce petit machin là donc ce que je vais faire c'est je vais faire ça hop là hop là tu 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 je vais faire un groupe d'événements un groupe d'événements d'événements hop voilà ce que je vais appeler anew qui va être qui doit pas y avoir grand chose dedans qui fait hop en collision avec un autre objet avec ce truc là qui est là hop là je vais hop là valeur modifiable fixer anneau à 1 et je vais détruire l'anneau unique hop là bon ça j'ai besoin de rien d'autre en début de scène dans le cas 2 ici valeur modifiable fixer anneau à zéro hop comme ça quand on recommence la scène même quand on meurt on perd l'anneau et ensuite tu 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 dans l'animation on appuie sur la barre d'espace bla 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 on va insérer une petite valeur encore hop hop anneau est égal à zéro anneau est égal à zéro puis on va prendre ces deux là on va les copier pour faire ça coller on va mettre anneau est égal à 1 est égal à 1 et alors tu 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 on va on va pas créer ça on va hop hop lancer un objet et on va on va lancer ça à la vitesse de peut-être pas 80 on va lancer dans la direction sélectionnée par là hop on va lancer dans la direction sélectionnée par là on va voir un petit peu ce que ça donne hop on va peut-être changer le truc donc alors là je ne sais pas je le prends il se passe rien c'est bizarre à dos là 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 on va pas se casser la tête on va faire que celui qui est en collision hop hop et ça marche et normalement il tire pas après le truc là on va regarder peut-être à augmenter un petit peu la hauteur de notre ami ici alors tout 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 ce qui nous intéresse c'est ça donc je vais mettre là ça je vais le mettre ici là je vais faire normalement je pense que si je reste appui sur alt il le met partout saut comme ça comme ça voyons voir un petit peu ce que ça donne du coup maintenant hop donc là on ne sait pas tu 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 là c'est toujours la même chose il est un petit peu je vais le mettre plus haut mais bon ça ça fera l'affaire ok bon le anneau ça fonctionne donc hop il dégage lui il n'est pas créé au démarrage lui il n'est pas créé au démarrage mais on va laisser on verra après tu 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 à l'a donc le stage 1 al'ick skid on va lui mettre une une valeur globale à que je vais appeler qurance là bez alors les trucs que tout bête tout le tu 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 bre d Bon, ça c'est fait. Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est fait. Là nous, ça marche. Alors, un groupe d'événements communes. Alors, quand lui est en collision avec un autre objet, ça, ça, c'est simple, on va ajouter 10, quoi, et là on va ajouter 5. Et alors, on détruit celui-là, et on détruit celui-là. Rien de compliqué jusque présent. Il va y en avoir un petit sac quelque part. Et on a machin. Alors, normalement, les valeurs globales, 1 et 10. Je voulais voir les valeurs globales du système. Normalement, si j'en prends une autre, je suis à 20. Voilà. Bon. A que ça fonctionne ? Que demander de plus ? Alors, peut-être mettre une mausculaire. Alors. Alors, tu, 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 on va faire un groupe d'événements. On va appeler ça boxiste. Et on va donc faire ça. Alors, nouvelle condition. Le machin-là est en collision avec un autre objet. Ce bloc monnaie 5. Condition. Ça est en collision avec Monnaie 10. Ce truc-là est en collision avec bloc anneau. Ce truc-là est en collision avec avec bloc tête de mort. Je ne sais pas. Je vais le mettre, mais je ne sais pas. Parce que je pense qu'on sait marcher dessus, mais on ne sait jamais le frapper. Et est en collision avec ce machin. Donc, hop. Quand le machin est en collision avec sa... Ah, que qu'est-ce qui se passe ? Alors, a que, il est détruit déjà. On va commencer. Et il y a ces petits machins-là. Je mets le mettre là. Je vais le faire. Je vais le mettre là. Je vais en faire un là. Avec la brin. Je vais le cloner. Je vais le mettre là. Et... 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 Je vais euh... Les remettre... Non, je vais... Non, je l'ai fait... Je l'ai fait séparer parce que je n'ai pas confiance en les événements. C'est des blocs, mais... Parce que lui, il va faire un truc que ça ne va pas faire la même chose avec lui, déjà. Donc, c'est pas... Ils ne font pas... Ils ne font pas... Ils ne font pas... La collision ne donne pas la même chose avec... Que ce soit avec lui, avec lui. Alors, je préfère faire les séparés. Et puis, il faut bien bosser un petit peu. Il faut bien meubler le live. Mais non. Je pense que si tu mets avec collision, tu ne sais pas séparer les différents trucs. Donc là, je préfère... Je préfère séparer. Euh... Donc, du coup, ces machins-là, je vais les mettre en type de mouvement... Euh... Mouvement flipper... Avec une direction initiale dans celle-là. Et celle-là, je vais faire la même chose. Un mouvement flipper avec une direction, hop, hop, dans celle-là. Donc, si je fais play... Ok. On devra aller. Euh... On va voir. On va voir. On va voir. Hop là. Dans tous les cas, tous les deux, je vais les pas créer au démarrage. Et je vais... Euh... Et j'ai oublié un truc. Hop. Le plus important avec cela. Alors, je vais euh... Créer un objet. Éclat brun. Relatif à... Je ne sais plus. Je ne sais plus sur quoi je frappe. C'est quoi ? Bloc monnaie 5. Ok. Euh... Créer un objet. Éclat 1. Relatif à... Bloc monnaie 5. Bon, c'est celui-là. Euh... Tu... 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 Ok. Je crée un objet. Je crée un objet. Donc, la brun. 2. Relatif à... Bloc monnaie 5. Ok. Je crée un autre objet. Un petit 5. Relatif à... Bloc monnaie 5. Alors, par contre, j'espère que... Ouais, ça a l'air. C'est au centre. Ok. Hop là. Euh... Ça, c'est quoi ? Bloc monnaie 10. Ouais, évidemment, forcément. Et alors, ensuite, je détruis celui-là. Donc, ça me paraît logique. Euh... Je vais détruire le truc-là directement aussi. Hop. Tac, 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 tac. Ok. Alors, lui, c'est quoi ? Bloc fantôme. Euh... Bah... C'est la même chose, hein. Créer un objet. Voilà. Relatif à... Bloc fantôme. Ok. Créer un objet. Donc, la brun 2. Relatif. Bloc fantôme. Ok. Créer un objet. Petit fantôme. Relatif à... Bloc ghost. Non. Bloc fantôme. Hop. Ok. Détruire. Détruire. Voilà. Hop. Bloc bonnet 10. Euh... Je sais pas si... Je fais ça. Il faut que ça parle de la même chose. Hop. 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 Je sais pas si ça va plus vite. On va prendre les 10. On va prendre les 10. Voilà. Rien c'est-à-dire. Hop. 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 Créer un objet. Finalement, c'est peut-être pas. Hop. Relatif à... Hop. On est 10. OK. On va essayer déjà. Hop. qu'il est mon bloc alors ok alors ce qui se passe parce que normalement si je regarde ça j'ai les 10 en fait quand je frappe je je fais apparaître l'objet et comme le point est toujours là il rentre en contact et il considère que que c'est que je prends le bonus directement ce qui n'est pas très intéressant donc je vais devoir modifier un truc que tu tue j'ai essayé ça pour voir si ça fonctionne là et il ne prend pas pourquoi est ce qu'il ne prend pas la collision alors il ne gère pas la collision parce que je pense que je dois faire ça et ça et voilà je dois faire ça je pense à mon avis je dois faire le même pour l'anneau est-ce que j'ai des dix ouais j'ai des dix ok bon bah va falloir le faire pour ça aussi tac 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 alors je suis pas sûr si l'ordre a de l'importance mais dans le doute comme ce soit utzutzutzutz comme ça voilà poupoupoupoupoup bomb leblblblblblblblblblblblh hop là voilà global 25 ok ça marche ok 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 alors on continue j'étais où moi j'étais pas là j'étais pas là j'étais ici alors on va faire celle là directement comme ça c'est fait clabrin relatif à ça ok j'ai clabrin 2 type 1 ça ok et là détruire un pied alors là bloc à nous la même chose créer un objet là le bloc à nous hop clabrin relatif bloc à nous ok créé un objet là nous mieux à bloc à nous ok et alors hop on va des blocs à nous à détruire bloc à nous et là hop ici alors celui là je vais la laisser vite parce que je n'ai absolument aucune idée de à quel moment on va le mettre et alors ben ici créer un objet clabrin relatif à euh bah lui hop ok créer un objet clabrin relatif à celui là ok puis alors pourquoi il est en dehors lui je vais le prendre je vais le mettre là alors je vais créer un groupe inséré un groupe d'événements que je vais appeler freeze alors hop hop je vais groupe d'événements activer freeze on verra après donc du coup lui déjà de base édition il est pas actif quand on va commencer je vais détruire ça et je vais détruire ça ok bon techniquement maintenant tout du 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 hop là je prends des sous hop piou 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 ok bon euh j'allais faire quelque chose mais j'oublie oui oui mais la animation ah euh nouvelle condition lui il a hop j'étais et ouling euh l'animation punch n'est pas en train d'être joué là et alors on a changé l'animation pour jump quelque part ensuite je ne sais même pas s'il y a une animation chute ok hop là hop là tac tac comme ça si jamais quand ils tombent hop là petit caillou ok alors bah du coup ça marche pas donc hop là hop là il va falloir faire le truc avec la collision tout ça hop donc copier on se met là on fait coller et on remplace tout ça par ça après j'aurais pu mettre les deux données à qualifier pour ça aussi mais j'ai la flemme alors du coup si je prends ça maintenant tac tac avec sa sauf que je dois déplacer ce truc tout est parti à l'issue ça je dois un c'est ça là voilà voilà ça mèche hop 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 voilà on va directement aller les chercher up ce qui continue jusqu'au bout continue jusqu'au bout ok on va sauvegarder bon alors ensuite les ennemis le bird nouvelle condition le bird est en collision avec un autre objet ça et ça alors première chose à faire c'est créer un objet ennemi dead relatif à bird puis je détruis ce machin là si besoin et ce machin là si besoin ok hop c'est l'heure de tester ça marche bien ça marche bien bon ça va le freeze on va on va s'en occuper après ça si je fais dessus est-ce que je sais faire quelque chose hop 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 Voilà, je vais sauvegarder. Et il est bientôt midi, donc je vais arrêter ici. Donc la semaine prochaine, on commencera à faire le reste. C'est-à-dire, il reste quoi ? Il reste à gérer les petits poissons, ce n'est pas compliqué. C'est le même principe que les oiseaux. Ces deux ennemis ici ont des points de vie, donc on gère un petit peu ça. Ici, c'est la même chose, on rajoutera les trucs. Et puis, on verra comment gérer un petit peu le fait d'arriver dans l'eau. Et au niveau de la caméra, comment on va changer le mouvement de la caméra ? Est-ce qu'on va créer une autre caméra ? Je ne sais pas. Je verrai à ce moment-là. Mais en attendant, moi, je peux dire que, hormis, oui, peut-être gérer aussi la mort. La mort quand on rentre en contact avec un petit oiseau. Gérer le petit fantôme. Gérer le freeze. Il y a encore pas mal de trucs. En deux heures, je pense que ce sera largement suffisant. Je vais réfléchir un petit peu. Il faudra que je regarde s'il y a des checkpoints. Quand on arrive là, si on meurt là, est-ce qu'on recommence au tout début du stage ? Je ne sais plus. Il faudra que je vérifie. Et comment on gère le petit fantôme ? Est-ce qu'il reste tout le temps ? Est-ce qu'il meurt ? Est-ce qu'il fait quelque chose ? A ce niveau-là. Je ne sais pas. Je verrai bien. Donc, hop. On verra à ce niveau-là. Donc, déjà, là, il ne sait pas sortir. Il descend. Et on verra. Voilà. Sur ce, écoutez. Moi, je vous souhaite de passer une très bonne semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine. Salut. Ah, histoire de... Oui, on peut le faire. On le fera. À la limite, on sera peut-être. Hop. Quand il arrive dans l'eau. Le checkpoint, c'est arrivé jusque dans l'eau. On verra. Oui, on fera ça. Le checkpoint, ce sera arrivé jusque dans l'eau. Effectivement, on fera ça. Ce n'est pas très difficile à faire. Sur ce, je vais sauvegarder. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bisous. Allez, salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501